Professeur Chahouche, bonjour. Bonjour, madame. Plus de 30 ans après la première opération de greffe effectuée en Algérie par une équipe algérienne, que vous avez vous-même effectuée dans les années 90, avons-nous aujourd'hui une véritable politique de dents d'organes, une politique de la greffe, professeur Chahouche ? Il existe des greffes en Algérie, bien sûr de façon assez régulière, mais peut-être sur le plan qualitatif ça marche bien, mais alors sur le plan quantitatif on peut faire beaucoup mieux. Alors il est évident que les greffes d'organes qui sont effectuées jusqu'à ce jour, ce sont des greffes à partir de donneurs vivants apparentés, comme la loi le permet, mais la deuxième étape serait d'améliorer cette politique par l'introduction de greffes à partir de donneurs décédés, c'est-à-dire de gens qui ont un cerveau qui est mort, mais dont les organes sont encore vivants, qui ont entretenu bien sûr artificiellement cette activité pour permettre en quelque sorte un sursis aux organes qu'on veut greffer, ça s'appelle un état de mort encéphalique. Qu'est-ce que c'est que la mort encéphalique ? C'est la mort, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Le diagnostic, il est fait par des gens compétents, il n'est pas fait dans la précipitation, il est fait avec tous les moyens cliniques et paracliniques pour la sécurité, c'est-à-dire pour ne pas se tromper de diagnostic. À partir de ce moment-là, un sujet décédé mais en état de mort encéphalique, c'est-à-dire dont les organes, quelques organes sont encore vivants, peut sauver plusieurs personnes à la fois. On peut imaginer le prélèvement de rein, le prélèvement de foie, le prélèvement de cœur, etc. Donc ça c'est le summum de la greffe, c'est-à-dire que cette façon de faire, c'est ce qui est fait par des pays dits développés, médicalement développés. Et la greffe de rein, par exemple, à partir de sujets en état de mort encéphalique, a révolutionné un petit peu la greffe en Europe dans les années 80. Maintenant on greffe beaucoup d'autres organes, bien sûr, les poumons, le cœur, le foie, etc. Et ça c'est un marqueur de développement. Un pays qui fait de la greffe d'organes à partir de sujets décédés est un pays qui est développé, très développé médicalement parlant. Alors évidemment, c'est ce qu'on voudrait nous instaurer, c'est le développement de cette greffe à partir de cadavres. Nous allons en parler dans cette émission, professeur, mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons déjà la politique qui encadre un peu toute cette opération ? Il y a une loi qui permet la greffe, mais malheureusement il faut l'améliorer, il faut la simplifier. Et pourquoi ? Parce que la loi dit que les prélèvements sont licites sur tous les plans, religieux, etc. Mais il faut demander l'avis de la famille. Et c'est là où le babelès, les familles, opposent un refus systématique chaque fois qu'on leur demande les prélèvements. Alors, une famille chez nous c'est quoi ? C'est pas deux personnes, c'est dix personnes qui arrivent. Bien sûr, c'est un moment de douleur très difficile de demander aux gens la permission de prélever les organes dans un climat un peu de douleur. Mais il faut savoir qu'on doit faire des efforts dans le sens d'abord de la sensibilisation et de l'information. Les gens ne savent pas encore qu'il est possible de greffer, d'enlever des organes à quelqu'un dans le cœur bas. C'est ça le problème numéro un. Donc il faut que les gens fassent confiance en la médecine et qu'ils sachent que toutes les précautions sont prises pour éviter les erreurs. Les erreurs qui consistent à prélever quelqu'un qui n'est pas mort, par exemple. Très bien. Alors juste, professeur, avant de revenir sur ces problèmes qui freinent un peu aujourd'hui le développement de la greffe en Algérie, vous avez parlé, vous avez dit qu'aujourd'hui on opère régulièrement. Combien d'opérations sont effectuées annuellement ? Environ 220 à 230 couples sont opérés. C'est-à-dire, à peu près, ça représente 400 interventions chirurgicales. Bien sûr, la moitié c'est les donneurs, l'autre moitié c'est les receveurs. Bon, c'est un chiffre significatif, mais il n'est pas suffisant. C'est seulement la greffe des reins ? Je parle de greffe des reins. Maintenant, il y a aussi des greffes de tissus, c'est-à-dire les greffes de cornets en particulier. Il y a aussi les greffes de cellules qui sont pratiquées dans les centres d'hématologie. Vous avez en principe trois centres qui fonctionnent actuellement, Oran, Alger, Batna. Pour ce qui est des greffes de cornets, il y a beaucoup de centres qui le font. Alors là aussi, les cornets ne sont pas prélevés chez nous, elles sont achetées à l'étranger. Nous avons fait le nécessaire pour que ces cornets soient prélevés chez nous. Maintenant, les choses ne sont pas encore au rendez-vous. Parce que la cornée, c'est un tissu qu'on peut prélever à la morgue. Ce n'est pas comme un organe. Un organe doit être prélevé sur un sujet en état de mort encéphalique, dans un service, dans un centre de réanimation, etc. Qu'est-ce qui... c'est une question de moyens ? C'est les moyens qui font qu'aujourd'hui... Absolument pas, non. Les moyens... Vous savez, l'investissement est déjà là. Le personnel médical, paramédical, technique, etc. est déjà présent. C'est une activité qui est d'ailleurs, qui n'est pas actuellement... où il n'y a pas de budget spécifique de la greffe. Par exemple, cette greffe peut se passer dans un service de chirurgie, ou de chirurgie vasculaire, ou d'urologie, ou de chirurgie générale. Le personnel est déjà payé pour ça. Payé pour la greffe en même temps que pour le reste de l'activité. Il n'y a pas de budget spécifique greffe. Je voulais aussi signaler une chose, c'est que la greffe, non seulement... La greffe rénale, hein, dont je parle, ne nécessite pas plus de budget, elle vous fait faire des économistes. Ça paraît paradoxal. Il n'y a pas... Par exemple, quelqu'un qui va être greffé, c'est quelqu'un qui était dialysé. Or, une séance de dialyse coûte autour de 10 000 dinars. Trois fois par semaine, regardez ce que ça coûte au bout d'une année. Quand vous soustriez quelqu'un de la dialyse, il ne fait plus de dialyse, eh bien, il libère son poste pour un autre malade. Et c'est l'argent qu'ont dépensé pour la dialyse qui va servir pour l'achat des médicaments, pour le suivi de la greffe, etc. Autrement dit, le fait de greffer quelqu'un, la première année, ça vous revient à peu près la même chose. Mais à partir de la deuxième année, vous faites des économies. Un greffé revient beaucoup moins cher qu'un dialysé. Très bien. Donc, on ne demande pas un truc supplémentaire. C'est toujours l'argent de la dialyse qui va servir à la greffe. Donc, aujourd'hui, vous le dites, nous n'avons pas encore de... Nous n'effectuons pas encore d'opérations de prélèvement sur le sujet des CD. C'est uniquement des donneurs vivants. Ce sont des donneurs vivants apparentés. La loi le dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que... Bon, c'est un peu élargi, disons, à la famille proche. C'est-à-dire, l'époux et l'épouse font partie de la famille, par définition. L'oncle, etc. Quand il y a une proximité réelle. Et ça, c'est la justice qui contrôle tout ça. Bon, quelqu'un vient et dit, moi, je donne mon rein pour X, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit apparenté et qu'il y ait un acte de justice. D'accord. Pour contrôler. Très bien. Parce que c'est la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire autrement, professeur ? Faire autrement, c'est avoir accès aux organes de cadavre. C'est donc la seule solution ? C'est la solution pour augmenter le nombre de greffes et pour greffer les gens qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de donneurs ou qui ont des donneurs incompatibles. Et aussi pour prélever des organes qu'on ne peut pas prélever sur le vivant. Je pense au cœur, je pense au poumon, etc. Donc, si vous voulez, c'est un complément indispensable pour développer la greffe. Si on arrive à ça, nous pouvons dire que nous sommes un pays très développé. Je ne désespère pas de mon vivant d'assister à cela. Alors, professeur, est-ce que nous avons aujourd'hui un registre de donneurs en Algérie ? C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui souhaite faire don de ses organes, est-ce que c'est possible ? Est-ce que nous avons déjà fait des opérations de ce genre ? Il y a mieux que le registre du donneur. Il y a le registre des non-donneurs. C'est-à-dire que les gens doivent s'exprimer de leur vivant s'ils ne veulent pas qu'on touche à leur corps. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. La vie de la famille est indispensable. On peut avoir sur le registre, ce qu'on appelle le registre de refus, l'accord présumé. On peut avoir quelqu'un qui s'oppose. Il n'a qu'à faire la démarche. Il dit, je ne veux pas qu'on touche à mon corps. Personne n'a le droit de toucher à son corps, même si la famille est d'accord. Maintenant, le registre de refus, c'était une simplification administrative. Malheureusement, ça n'est pas toujours bien perçu. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est qu'un registre de refus, etc. Donc, ça ne marche pas bien. Alors, on a imaginé, au niveau de l'agence, de permettre aux gens de leur vivant de s'exprimer et de l'écrire quelque part. Et on a trouvé que la solution la plus simple, la plus efficace, c'est la carte d'identité nationale qui est informatisée. Il suffit de rajouter une démension en fonction de la volonté de celui qui va être le futur donneur. C'est-à-dire, je donne mes organes, je ne donne pas mes organes. Ça, ça me paraît simple à faire. Bien sûr, nous sommes renseignés auprès des informaticiens. Ils nous ont confirmé que c'est des choses très simples à faire et que c'est une chose qui ne coûte rien. Et vous savez très bien que tout le monde est porteur de sa carte d'identité. À partir du moment où il est majeur, tout le monde a une carte d'identité. Et donc, on a accès à la volonté du donneur de son vivant. Il suffit qu'on mette en route cette procédure où les gens ne sont pas obligés. On ne demande pas aux gens de dire « je suis donneur ». On leur demande simplement de s'exprimer et de dire « je suis donneur, je ne suis pas donneur ». Ça facilite les démarches auprès des familles. On peut toujours, bien sûr, c'est humain, toujours tenir compte de la... Mais on n'attend pas les familles. Dès lors qu'il y a une volonté affichée sur la carte, lue numériquement. C'est-à-dire que c'est discret, c'est pas... Et à ce moment-là, on peut peut-être espérer ne pas avoir des problèmes. Parce que dans une famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui interfèrent. Il y en a un qui est d'accord, l'autre qui n'est pas d'accord. Il y en a deux qui sont d'accord, l'autre, le troisième n'est pas d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord pour que les médecins soient réticents au prélèvement. Voilà un peu l'avantage de la carte d'identité nationale. Très bien. Alors nous allons revenir sur cette question des démarches à entreprendre pour généraliser, faciliter la greffe en Algérie. Et nous allons parler également de cette coopération avec la Mauritanie pour la formation des médecins mauritaniens pour exercer ces opérations de la greffe. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Alors professeur Chaouche, nous avons parlé donc aujourd'hui de la politique ou de ce qui se fait en Algérie pour promouvoir ou faciliter la greffe d'organes. Vous l'avez dit aujourd'hui, l'ensemble des opérations, pratiquement l'ensemble des opérations effectuées, donc, sont des prélèvements sur vivants apparentés. Est-ce que nous avons déjà effectué ce que nous avons eu des cas de prélèvements sur sujets décédés ? C'est très anecdotique. En 20 ans, il y a eu trois cas où les familles avaient été d'accord et où des prélèvements étaient faits, mais les résultats n'étaient pas bons. Voilà, il faut dire la vérité. Et parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Ce sont des situations qui ont eu lieu il y a 20 ans. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est nul. Ce n'est pas significatif. Mais ça, ça se construit et c'est ce que nous essayons de faire. Il y a plusieurs... On doit agir, bien entendu, dans plusieurs directions. Il y a la sensibilisation, l'information, pour que les gens soient moins réticents. Il y a une modification de la loi qui permet de tenir compte de la volonté du défunt et qu'il faut que ça se sache et que ce soit écrit quelque part. Nous pensons que la carte d'identité nationale est le meilleur moyen de faire connaître sa volonté de son vivant. Bon. Deuxièmement, il faut agir aussi au niveau des hôpitaux. Il faut un peu, peut-être, pas humaniser tous les hôpitaux du pays comme ça par un coup de baguette magique. C'est compliqué. Au moins, procéder par étapes. Dans un premier temps, rendre, par exemple, trois ou quatre hôpitaux fréquentables, au sens propre du terme, pour que les gens fassent confiance, où on peut donner tous les moyens nécessaires, tout le personnel qu'il faut, le matériel, tout ça, pour pouvoir commencer à former les gens et commencer. Voilà. Il faut commencer sur un modèle réduit. On a toujours tendance à dire, on va moderniser tout en même temps, c'est impossible. Il faut procéder par étapes et je suis pour le modèle expérimental, modèle réduit. Sur un modèle réduit, on peut apporter les correctifs. Et quand vous avez un service qui fonctionne bien dans ce domaine, on forme les gens et on peut ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième structure de prélèvement. Voilà mon point de vue. Vouloir tout faire avancer en même temps, c'est impossible. Il faut choisir deux ou trois endroits en Algérie où c'est un centre de greffe et de prélèvement. Et à ce moment-là, on a plus de chances de réussir parce qu'on va concentrer les efforts sur deux ou trois endroits. C'est plus facile que de vouloir faire avancer tous les autres hôpitaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Le modèle réduit, le modèle expérimental. Oui. Alors juste peut-être un petit éclairage. Aujourd'hui, professeur, vous l'avez dit, on devrait laisser les gens s'exprimer de leur vivant. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Non, ils peuvent s'exprimer de leur vivant, mais de manière efficace. C'est-à-dire exprimer leur souhait d'être donneur. C'est-à-dire qu'on peut les aider un peu. Les aider, ça ne veut pas dire les forcer. On donne la possibilité aux gens, sur leur cadre d'identité nationale, de s'exprimer. C'est tout. On ne leur demande, on ne l'exige pas, parce que quand même, c'est la liberté individuelle. On n'exige pas avoir des gens à être donneur. On leur demande simplement, simplement, de dire je suis donneur ou je ne suis pas donneur. C'est déjà un progrès. Ensuite, sur dix personnes qui s'expriment, il y en a neuf qui disent moi je ne suis pas donneur. Ok, mais il suffit d'une fois sur dix pour avoir des centaines d'organes à greffer. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'exige pas aux gens, des gens, bien sûr, on les incite à la générosité. La greffe, c'est un acte de générosité, c'est un acte, j'allais dire, même de citoyenneté. Je donne aujourd'hui un organe, peut-être que mon petit-fils aura besoin d'un organe. Oui, c'est ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est faire du bien autour de soi. Un jour, ça retombera, il est retombé positif sur votre famille ou sur vous-même. Par conséquent, première étape, il faut que les gens s'expriment sur un document qui est disponible sur le patient. C'est la carte internationale. Il n'y a pas d'autre chose. Ce que vous avez proposé, alors, est-ce qu'il y a des moyens particuliers qu'il faut mettre en place, que l'État doit mettre en place pour permettre ces opérations ? C'est-à-dire que la loi doit changer dans ce sens. C'est très simple. La loi dit que les gens doivent s'exprimer sur leur carte d'identité. On ne leur demande pas, encore une fois, d'accepter de donner. Non, on leur demande de s'exprimer. C'est tout. C'est rien du tout. Et puis, c'est discret. Ce n'est pas quelque chose qui est lisible par tout le monde. Votre carte d'identité, il est écrit en langage numérique, que vous n'êtes pas donneur. Eh bien, on respecte votre volonté. Et le respect de la volonté de quelqu'un, du défunt, c'est une chose sacrée. C'est une chose sacrée. Si, par exemple, vous avez un grand-père qui va mourir, il se sent mourir, etc., il vous dit, moi, vous m'enterrez à côté de mon fils qui se trouve à Gardaïa, par exemple. Vous allez respecter sa volonté. C'est le respect de la volonté du défunt. Donc, c'est ça qu'on demande. On demande à ce que les gens s'expriment, qu'ils soient donneurs ou pas, et qu'on respecte leur volonté. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une maîtrise aujourd'hui ? Est-ce que nous maîtrisons, est-ce que nous formons des médecins pour effectuer ces opérations ? Oui, bien entendu. Il y a maintenant des dizaines de praticiens, chirurgiens, néphrologues, immunologistes, etc., qui ont été formés en Algérie. D'ailleurs, le meilleur moyen d'apprendre à faire la greffe, je parle du rein en particulier, c'est pas d'envoyer les gens à l'étranger. À l'étranger, pour toute raison, ils ne toucheront pas un malade. Ici, ils ont accès à la pratique. Et par contre, pour que la formation se fasse, il faut que l'activité s'accentue. C'est donner plus d'occasion aux gens pour apprendre. Et ça marche sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Sur le plan de la formation, et d'ailleurs, même les étrangers nous ont sollicités pour la formation en matière de greffe de rein. Vous avez parlé des étrangers, vous me permettez de revenir sur cette coopération qui se fait aujourd'hui avec la Mauritanie. Oui. Les médecins algériens forment aujourd'hui des médecins mauritaniens. Alors, en quoi consiste exactement cette coopération, professeur ? Eh bien, c'était à la demande des mauritaniens, parce que d'abord, premièrement, nous avons greffé des mauritaniens bien avant, depuis quelques années en Algérie. Et par conséquent, un néphrologue mauritaniens a eu l'idée de dire, tiens, si vous nous formiez des équipes pour greffer nos malades chez nous, aucun problème. Nous sommes allés faire une audite, un workshop, et on a trouvé qu'il y avait un centre qui est disposé de tous les moyens, de tout le personnel capable de gérer cette affaire. Et nous avons réalisé la première greffe en Mauritanie, il y a peut-être deux mois maintenant, après avoir fait une audite deux mois auparavant. Mais seulement, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas former des gens en allant une fois tous les deux mois, tous les trois mois, chez eux, etc. Il faut multiplier ces occasions. Parallèlement, il y a des mauritaniens qui viennent, les mêmes d'ailleurs, qui vont exercer en Mauritanie, viennent ici, chez nous, pendant leur séjour, ils vont apprendre à travailler, à greffer, pour multiplier, si vous voulez, les occasions. Et donc, c'est une formation concomitante en Algérie et en Mauritanie. Formation de médecin, de chirurgien et de réanimateur et d'immunologiste, etc. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Mais, je pense qu'au bout de deux, trois ans, ils peuvent avoir une autonomie en matière de greffe. Ça a commencé, donc c'est en cours en ce moment ? C'est en cours et ça marche. Je veux dire, le résultat est bon, parce que la première greffe qui a été faite marche très bien au jour d'aujourd'hui. Faites par des équipes mauritaniennes ? Algéro-mauritaniennes. Quand nous sommes allés là-bas, on a bien sûr été aidés par des Mauritaniens, mais c'est des Algériens, dans un premier temps, qui ont bien sûr opéré. Bon, pour la première, il fallait prendre un maximum de précautions. On a toujours un peu d'appréhension, etc. Mais ça s'est très, très bien passé. Merci, professeur. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui, la dernière de la semaine. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chintra. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain.